Bienvenue à Parole autochtone, ici Mélissa Marlène Dupuis. Un lendemain de veille électorale, j'imagine que c'est la même chose pour vous, mon regard sur ces élections qui n'ont pas changé grand-chose. D'ailleurs, c'est un petit peu l'humour caustique que j'entends par rapport au remaniement qui a coûté le plus cher dans toute l'histoire du Canada en pleine période du COVID. Cependant, j'ai vu des transformations au niveau de l'électorat et aussi des élus autochtones. Alors, je vous explique. Cette année, si bien sûr les dépouillements ne sont pas contestés, qu'on ne voit pas de changements, il y aura à nouveau 11 élus qui sont considérés autochtones à travers tous les partis principaux. C'est qu'en 2015, justement, c'était l'année record des élus autochtones. Ça avait diminué à 10 en 2019 et là, on revient au chiffre 11 aujourd'hui en 2021. C'est quand même pas rien, surtout si on considère que la participation d'élus autochtones ou de personnes en élection qui sont considérées Premières Nations, Inuits ou Métis de l'Ouest, ont vraiment augmenté. De 62 à 77, c'est vraiment pas négligeable et on a identifié quand même 24 circonscriptions où le vote électoral, le vote autochtone peut vraiment faire basculer la donne pour les partis. Donc, un grand jeu de séduction par rapport à tous ceux qui peuvent participer aux élections qui sont d'origine autochtone. Cependant, une moins grande participation des chefs de partis, par exemple, dans les conversations, dans les discours qui concernent les Premières Nations, surtout après la découverte des corps, des enfants qui ne sont jamais revenus des pensionnats, de toute la mobilisation qu'il y a eu autour de Cancel Canada Day, on cancelle le jour du Canada, on se serait attendu à beaucoup plus de discours, beaucoup plus de participation, justement, des chefs de partis, mais ça a été beaucoup moindre et ça avait quand même été un plus pour les libéraux qui s'étaient fait élire, pour Justin Trudeau d'ailleurs, qui avait dit à l'époque qu'aucune relation était plus importante que sa relation avec les communautés autochtones du Canada, ça avait augmenté d'ailleurs la participation des membres des Premières Nations, ça avait permis de faire sortir Stephen Harper, qui était très problématique dans sa relation avec les communautés autochtones, donc on parlait d'une augmentation de 15% du vote autochtone, c'était pas rien. Mais cette année, on a senti que quand même le COVID, les changements climatiques sont venus de l'avant et probablement ont pris la place dans la réflexion électorale des chefs de partis. Cependant, la discussion continue encore sur est-ce que je vote ou est-ce que je ne vote pas dans des élections fédérales canadiennes. Pour beaucoup de communautés autochtones encore, c'est un gouvernement, une forme de gouvernance qu'on ne reconnaît pas, c'est la colonisation. Donc, en votant pour la colonisation, est-ce qu'on accepte la colonisation, c'est encore une discussion qui a eu lieu. Moi particulièrement, je dis toujours « je vote », malgré le fait que j'ai beaucoup de difficultés à dire que « est-ce que je vote parce que j'ai accepté justement le Canada comme étant ma reine et mon pays ou est-ce que je vote parce que je vais prendre tous les moyens à ma disposition pour pouvoir transformer le Canada autour de moi ». Donc, c'est encore des discussions qui ont eu lieu. D'ailleurs, certaines communautés, je pense particulièrement à Six Nations, ont refusé ou n'ont pas vraiment mis beaucoup d'efforts pour que des sites pour voter soient présents. Six Nations ayant dit que si on installait justement un lieu pour voter, ce serait en offense au traité qui est établi entre leurs nations et ça attaquerait la souveraineté justement des nations qui sont présentes à Six Nations. Alors, super intéressant, mais vraiment un moment, comment je pourrais dire, clin d'œil dans l'histoire canadienne. On continue avec des enjeux qui nous touchent. On essaye de faire entendre la parole des communautés. On espère vraiment que la relation et les promesses de 2019 vont être enfin accomplies dans ce mandat-ci. En espérant que vous vous gardez en santé mentale et physique, je vous souhaite une belle semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada